Il est 10h, nous sommes à Madina, ici la gare routière des transporteurs en partance pour la Sierra Leone. Convoyeurs, tout comme conducteurs, peinent toujours à remplir les véhicules de passagers. Une situation qui s'explique par l'annonce de fermeture des frontières. Tierno Amadou Baldé cherche un passager depuis 5h. Non, à l'air là, on n'a pas de passagers pour aller, rien, ça soit on ne travaille pas. Le président nous dit de ne pas prendre les passagers, on est ici, on ne souffre à rien. D'habitude, à ce moment-là, tu verras qu'il y a 3 ou 4 ou 5 véhicules qui sont remplis. Mais maintenant, les passagers nous appellent, on leur parle que les frontières sont fermées. Nous, on veut faire vivre le gouvernement, non qu'à nous aider, on ouvre les frontières pour nous parce que nous, on souffre. A la gare routière de Matam et Bambéto, aucun responsable syndical n'a voulu commenter l'actualité. Tous évoquent l'absence de leur chef hiérarchique. La souffrance, ça nous dépasse maintenant. Ça fait 7 mois comme ça, depuis qu'ils ont fermé la frontière. Je connais le programme de Sénégal, qui c'est notre zone. Depuis qu'ils ont fermé l'affaire de Corona, jusqu'à présent, il n'y a pas de clients, on ne voit même pas de passagers ici pour aller à Sénégal. A Ancouar, au propos du ministre, porte-parole de la présidence de la République, Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, la fermeture des frontières a été provoquée par des velléités de certains pays voisins de jouer à la déstabilisation de la Guinée. ...